Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer qu'elle est à titre informatif et non pas pour objectif de créer de la disanie ni de la haine au sein de la communauté africaine. Prière de ne pas la juger et de laisser vos commentaires afin que nous puissions nous améliorer et de vous produire de meilleurs contenus. Un petit rappel, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait sur notre chaîne Start Living TV, aimez, partagez pour que les autres personnes puissent aussi en profiter. Sur sa page Facebook, David Eboutou fait un récit poignant des derniers instants de vie sur Terre du professeur Gervais Mendoziéi. Depuis l'annonce du décès du professeur Gervais Mendoziéi, David Eboutou qui avait eu l'habitude de parler de son état de santé, ne cesse de lui exprimer toute son amour. Appelé par le docteur Gérard Mendo le fils de l'ancien directeur général de la CRTV, il s'est rendu à l'hôpital où il a pu voir celui-ci dans ses derniers instants de vie sur Terre. Entre appel à l'aide à la présidence de la République et déplacement du malade d'un endroit à un autre, David Eboutou arrive à la conclusion selon laquelle le professeur Gervais Mendoziéi s'est battu pour sa vie. Le témoignage de David Eboutou Il aura résisté jusqu'au bout. Mon témoignage post-mortem sur les derniers jours du professeur Gervais Mendoziéi sur Terre. Ce matin, comme depuis de nombreuses mois déjà, je me suis livré à mon réveil, à mon traditionnel coup de fil au fils aîné du professeur Gervais Mendoziéi, le docteur Gérard Mendo. Il a pris l'habitude de m'informer au quotidien sur l'évolution de l'état de santé de son père. Cette fois, les appels se multipliaient entre lui et moi surtout que depuis quelques jours, l'état du professeur s'était de nouveau dégradé sérieusement. Il sera d'ailleurs transporté en urgence au centre de réanimation du service d'aide médicale d'urgence de l'hôpital central de Yaoundé le lundi 5 avril 2021 et placé immédiatement sous assistance respiratoire. Entre lundi 5 avril et mercredi dernier, les nouvelles semblaient de nouveau rassurantes. J'avais reçu un appel de son fils qui donnait des raisons d'espérer. Il m'avait dit, le vieux ouvre de temps en temps les yeux et sa respiration se stabilise. Il répond même quand tu l'appelles. C'était un réel motif de joie et je pouvais le deviner au son de sa voix. Rassuré de mon côté, c'est tout excité que je lui dirai que je passerai voir le prof entre jeudi et vendredi. Ayant terminé le travail tard, hier jeudi 8 avril 2021, c'est finalement ce matin que je me suis résolu à me rendre de nouveau au chevet du professeur. J'ai donc appelé son fils aux environs de 09 heures qui m'a immédiatement demandé de le retrouver au service de réanimation de l'hôpital central de Yaoundé situé juste à côté de la morgue de cet hôpital. Y étant, j'ai retrouvé deux enfants du professeur Gervais Mandozadeux, deux neveuses et deux nièces sans oublier son épouse, la brave maman Germaine. Il était alors 11 heures du matin. Gérard va entreprendre de me rilette à ce qu'il en était jusque-là de la situation de son papa. Il ne semblait guère rassurant. Il va néanmoins me lancer, tu sais. Le vieux est un roc. Malgré qu'il soit sous assistance respiratoire, si tu l'appelles, il va répondre. D'ailleurs, allons que toi-même tu ailles voir de tes yeux. Sans me faire prier, nous entrons dans la petite salle de réanimation abritant le prof et là, je suis terriblement choqué. J'en perds à ce moment mon latin. Le professeur a des sondes partout. Son nez est couvert par une espèce de masque en plastique qui, j'imagine, lui permet de respirer. Il ouvre de temps en temps les yeux vers notre direction. En voyant cela, je me retourne vers son fils et lui dis, je crois que le prof va résister. Ça se voit qu'il se bat pour vivre et Dieu va certainement opérer un miracle. Je retrouve ensuite maman Germaine, l'épouse du professeur. Elle me lance un sourire et me rassure à son tour. Mais, je vois bien son visage expressif qui ne semble pas croire à ce que la langue confesse. Vers 12h, alors que nous sommes tous là devant la chambre du professeur, Gérard est interpellé par les médecins. Il demande que le professeur fasse d'autres examens. Ceux-ci doivent se faire à un jet de pierre de là, au centre des urgences curies. Mais le problème, il faut une ambulance qui transporte le professeur sur cette distance de moins de 2000 mètres. Et le souci est que l'ambulance disponible n'a pas de cylindre d'oxygène médical. Seul le manomètre y est. Il faut pourtant faire vite. Vers 13h, la famille du professeur Gervais Mendozé deva saisir la présidence de la République pour leur présenter la situation. Accord sera donné pour qu'une ambulance du palais regagne l'hôpital central. L'ambulance du palais arrivera à notre niveau aux environs de 14h. C'est cette ambulance qui est en image au bas de cette publication. Quelques médecins militaires accompagnent l'ambulance. Cependant, un autre problème va se poser. Il fallait une fois de plus trouver un cylindre d'oxygène. Instruction leur sera donnée après concertation d'aller le récupérer à l'hôpital de la caisse au quartier Essos. En moins de 45 minutes, l'ambulance de la présidence était de retour et aux environs de 15h, les médecins vont s'atteler à sortir le professeur de sa chambre pour l'installer à l'intérieur de l'ambulance sous le regard attentif de sa famille. Vers 16h, nous quittons finalement le service de réanimation pour le centre des urgences du Curie. Gérard souhaite que nous suivions l'ambulance à partir de son véhicule. Il est assis devant en compagnie du cousin qui le conduit et je suis à l'arrière avec maman Germaine. Moins de 0,3 minutes après, nous faisons notre entrée au Curie. Alors que l'ambulance manœuvre pour positionner son arrière directement à l'entrée de la salle, quelques militaires prient les patients et autres visiteurs assis à l'entrée de quitter les lieux pour un moment. Un demi-cercle est formé au niveau de la porte et le professeur est conduit discrètement dans la salle des examens. Dans cette attente, Gérard et moi décidons de retrouver sa mère, maman Germaine restée assise dans la voiture. Elle semble avoir retrouvé la sérénité. Elle multiplie des anecdotes qui m'arrachent le sourire. C'est le cas lorsqu'elle me raconte que son défunt papa avait conditionné le professeur à procéder à un mariage religieux immédiatement après le mariage civil avec elle. Le professeur voulait renvoyer à Cindy le mariage religieux mais il s'était finalement plié après les « menaces » de son beau-père. Elle me raconte sous les rires de son fils comment des familles entières venaient présenter au professeur des nourrissons en lui annonçant qu'elle avait donné le patronymement d'OZE à ces derniers et lui, sans autre forme d'enquête, décidait d'en prendre la charge des frais scolaires jusqu'à l'université. Elle m'en cite quelques noms parmi lesquels « des prêtres, des médecins, des universitaires etc. » A chaque fois, il se dégage sur son visage, de l'amour profond, à l'évocation du nom de celui qu'elle a aimé toute sa vie. Alors qu'elle termine de me raconter comment son mari l'a soutenu pour achever son doctorat PhD, l'on nous fait signe que les examens sont terminés, le professeur déjà installé dans l'ambulance et qu'il faille retourner à la réanimation. Il est alors presque 17h. Juste le temps de retourner au service de réanimation et de voir comment le professeur regagne son lit, je décide sans attendre de prendre congé des enfants du professeur et de son épouse. À ce moment, je marche donc tranquillement pour regagner mon véhicule et là, mon téléphone sonne. C'est le docteur Gérard Mandeau qui me demande si je suis déjà loin et d'enchaîner directement. Mon cher David. Le vieux n'a pas résisté. Il vient de rendre l'âme. Il est en ce moment à ma montre 17h25. Je suis comme électrifié et déboussolé. Le temps de retrouver mes forces et faire demi-tour pour l'hôpital central, j'envoie un message à son frère, celui qui est comme un père pour moi, interné également dans une formation hospitalière de la place. Il est effondré. Après avoir fait l'annonce sur ma page Facebook, je me plonge dans mes pensées aux abords de l'hôpital central de Yaoundé et mon esprit se met à me balader dans ce que fut certainement vie du professeur Gervais Mandozier. Un brillant intellectuel, l'un des plus fécondes que ce pays ait produit. Un génie qui nous laisse des œuvres musicales et littéraires de référence. Une âme dont le côté charitable continue de résonner en chacun de nous. Mais quelle perte ! En épilogue à ce témoignage post-mortem, j'ai une pensée profondément émue pour son épouse, maman Germaine. Je m'associe également à la douleur de ses enfants et particulièrement à celle du docteur Gérard Mandozier qui aura été jour et nuit aux côtés de son père malgré ses occupations professionnelles. Je prie Dieu pour qu'il le soutienne dans cette lourde épreuve et qu'il puisse rapidement se relever. Toute ma compassion à l'endroit des choristes de la voix du Sénacle avec lesquels j'ai entrepris quelques initiatives pour contribuer à soulager le professeur lors de son internement. Toutes mes condoléances à l'endroit du peuple camerounais qui pleure le directeur général de notre télévision nationale qui l'aura marqué par ses œuvres. Au final, je garde du professeur Gervais Mandozier de l'image d'un homme téméraire qui, malgré l'épreuve de la maladie, n'aura pas baissé les bras. Il a cru jusqu'au bout qu'il vaincrait cette maladie qu'il a coincée à l'hôpital central depuis un peu plus d'un an et qu'il a finalement emportée ce soir. Dans cette situation qu'il accablait, il a quand même trouvé des forces pour boucler la rédaction de tout un ouvrage dont le préfacier n'est autre que le ministre d'État Jacques Femendogo. Il ne verra pas malheureusement l'édition de ce livre dont il en parlait chaque fois avec tant de fierté. Comme dit l'ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Quand la volonté de Dieu s'impose, nous n'y pouvons rien. Puisse Dieu accorder une place à ses côtés au professeur Gervais Mandozier de... Adieu professeur... David et Boutou Si cette vidéo vous a plu alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Start Living TV, liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501